Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, l'histoire d'un homme extraordinaire, celui qui a marqué probablement le plus la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, J.A. Dubuc. Qu'est-ce que ça veut dire, J.A.? C'est Julien-Édouard-Alfred Dubuc. Il n'est pas né ici. Il vient au monde à Saint-Hugues. Ça, c'est en Montérégie, en 1871. Trois ans plus tard, ses parents avec lui déménagent à Sherbrooke. Donc, on considère qu'il est originaire de Sherbrooke. Il fait ses études. Il va au séminaire de Sherbrooke. Son père est épicier et ça va relativement bien. Il a eu des difficultés financières dans sa vie, mais en général, ça va assez bien. À l'âge de 14 ans, la Banque nationale est assez active à Sherbrooke et il décide d'aller travailler à la Banque nationale. C'est pas vieux, 14 ans. C'est vrai que dans ces années-là, ça commençait plus de bonheur, mais 14 ans, c'est jeune. Alors, il travaille à la Banque nationale pendant sept ans à Sherbrooke. Par la suite, on décide d'ouvrir une succursale de la Banque nationale à Chicoutimi. Alors, on s'aperçoit que c'est un jeune homme plein de talent, candidat idéal. Il a seulement 21 ans. Alors, il veut pas tellement y aller. Ça lui plaît pas beaucoup de s'emmener à Chicoutimi. D'abord, c'est loin. C'est loin de Sherbrooke parce qu'il n'y a pas de train. Le parc des Laurentides n'existe pas. Alors là, il y a le bateau, mais il y a le parc qu'on appelle le parc de la Galette. C'est compliqué, là. C'est compliqué de venir à Chicoutimi. Mais ça ne l'intéresse pas trop, mais il finit par dire oui. C'est quand même une belle opportunité. C'est lui qui va être le directeur gérant à 21 ans, directeur de la succursale. Évidemment, on prévoit une petite succursale, mais vous allez voir que ça a grossi, là. Il s'est fait tout de suite des amis dans le milieu capitaliste de Chicoutimi, des hommes d'affaires, tout ça. Il s'est mis en contact avec ces gens-là tout de suite. Il s'est impliqué dans la chambre de commerce. Il a investi dans l'agriculture, surtout les fromageries, la production laitière, les fromages, le beurre. Il a investi dans ça. C'est un monsieur qui est très, très catholique. Alors, il n'est pas marié. Il est ici à Saguenay. Et puis là, il arrive en 1892. Il retourne à Sherbrooke l'année suivante pour se marier, justement, avec Anne-Marie Palardy. P-A-L-A-R-D-Y. C'est un nom que je n'ai pas vu souvent. Alors, c'est son épouse. Vous allez voir. Elle va décéder avant lui, puis il ne se remariera pas. Mais c'est un mariage qu'on dit très heureux. Et il demeure à Rivière-du-Moulin. Donc, on a un directeur de la Banque nationale, très jeune, marié, qui semble avoir beaucoup d'avenir. Mais jusque-là, ça va bien. Ça se présente bien, ses affaires. Il a eu 14 enfants, mais il y en a seulement 5 qui ont survécu. Ce n'est pas beaucoup. Un, entre autres, dont on a entendu parler souvent, c'est Antoine, que j'ai très bien connu. Je me souviens d'être allé dans sa maison pour jaser avec lui. Il a vécu quasiment jusqu'à 100 ans. Puis, il a été impliqué dans les affaires beaucoup. Alors, en 1893, lors de son mariage, il se produit que dans la région, le train arrive. Ah, là, c'est merveilleux. Ça ouvre beaucoup de possibilités. La région, qui est une région fermée, le train, ça ouvre des possibilités. On peut partir d'une industrie parce qu'à ce moment-là, le marchandise peut voyager. Ce n'est plus la même chose. Ici, il ne faut pas oublier que, peu importe l'industrie, avec les hivers qu'on connaît particulièrement, le Saguenay est navigable seulement 6 mois par année, 8 mois par année. Alors là, c'est beaucoup plus facile. C'est entraînant. Alors, 1893, il y a 22 ans, il y a un ami à Saguenay qui s'appelle J.D. Gué. Il faut que je vous dise tout de suite, je vais vous en reparler. Mais J.D. Gué, il a été maire de la ville et du Buc aussi. Ça a été deux maires différentes, il y a 100 ans de ça. Alors, il y a un ami qui s'appelle J.D. Gué. Puis, ils décident ensemble d'ouvrir une compagnie, mais ils ne construisent pas tout de suite. La compagnie s'appelle la compagnie de pulpe de Chicoutimi, la pulperie. Alors, il décide d'ouvrir ça. Ça prend de l'argent, là. Il faut trouver de l'argent, ça coûte cher. Il y a un directeur de banque dans ces années-là, ça ne gagne pas des fortunes. J.D. Gué, lui, il est beaucoup plus à l'aise. Il est plus vieux, il est plus à l'aise, c'est mieux organisé. Alors, lui-même, M. Dubuc, alors, n'ayant pas d'argent, il est quand même, c'est un monsieur, vous allez le voir, extrêmement intelligent, qui se débrouille très bien, puis il connaît le milieu capitaliste, donc il sait où aller chercher des fonds. Alors, il forme aussi une compagnie qui s'appelle la Compagnie des eaux et de l'électricité à Chicoutimi. Alors, la ville est à près de se développer. L'électricité est à près de s'installer dans ces années-là. Il n'y a pas d'électricité. Puis, ce n'est pas Hydro-Québec, ça n'existe pas. Donc, ça prend des compagnies privées pour installer l'électricité. Eux autres, ils allument, ils allument vite, ils disent, nous autres, on est les premiers. Aujourd'hui, c'est le monde de l'informatique, hein? Mais le monde de l'informatique, c'est dominé par des grands géants mondiaux. Tandis que l'histoire de l'électricité, c'était davantage dominé par des gens locaux. Alors, l'eau, l'électricité, deux biens, deux services fondamentaux des villes, ils s'impliquent dans ça tout de suite. Ensuite, en 96, il y a 25 ans, là, il quitte la Banque nationale et là, il devient directeur de la compagnie de pulpe de Chicoutimi, la pulperie. C'était gros, la pulperie, là. C'était pas petit, là. Plus gros du monde, vous allez voir, dans son domaine. En 1900, alors là, c'est quatre ans plus tard, il y a 29 ans, il va à l'exposition à Paris. Il y a une exposition universelle à Paris, c'est l'événement de l'année dans le monde entier. Et Dubuque revient avec la médaille d'or pour la qualité de son produit, la pulpe. La médaille d'or. Alors là, c'est vraiment un honneur extraordinaire. Chicoutimi est nommée la capitale mondiale de la pulpe et Dubuque le roi de la pulpe. Partout dans le monde, la pulpe Dubuque, c'est... Alors là, on voit dessus, il est monté très, très vite, il est très jeune. Et c'est parti pour la gloire, comme on dit. Écoutez, c'est un phénomène dans le domaine régional. On n'a pas vu ça souvent. Surtout, il y a des gens qui sont partis de la région, peut-être, qui ont fait du chemin beaucoup. Mais des gens qui sont ici, avec une activité ici, dans la région, c'est gros. Puis on voyait le développement de la région comme étant quelque chose de très, très prometteur. Il n'est pas encore question d'harnacher la rivière Saguenay. En tout cas, les installations ne sont pas prêtes. Et Alcan, qui s'appelait Aluminium Company of Canada, n'est pas encore arrivé. Ça va arriver plusieurs années plus tard. En 1900, il va arriver en 1926. Alors là, il va se passer des choses. Mais déjà là, avant Alcan, vous voyez-vous, il s'est passé des choses très intéressantes. J'écoutimi, capitale mondiale de la pulpe. Puis la pulpe, dans ce temps-là, c'était un produit très en demande. On fabriquait des journaux, le papier et tout ça. C'était très en demande partout en Europe. Et comme on sait, il va y arriver des guerres en Europe. Et ça, ça va nous favoriser dans le sens qu'ils vont souhaiter que la pulpe vienne d'ici parce que ça va être des industries plus stables. Alors, c'est un patron. Il est patron de son usine. Et c'est un patron qui est apprécié. Il n'est pas dur avec ses employés. Il est compréhensif. Il va même, en 1907, jusqu'à appuyer la création d'un syndicat. Puis un syndicat, aujourd'hui, un syndicat, on voit ça comme quelque chose de normal. Mais dans ces années-là, c'était pas bien vu. Puis ça fait pas si longtemps que c'est bien vu. Par les patrons, là, c'était le diable d'avoir arrivé à un syndicat. Alors, lui, le plus grand patron régional, appuyait un syndicat. C'était très moderne comme mentalité. C'est un homme qui voyait loin. Il voyait pas faire son argent sur le dos des autres. Il voyait plutôt un système de collaboration. et on nous dit que c'était un patron qui était très bien vu. Comme il y a de l'argent, ça marche. Il achète, en 1907, il n'est pas vieux, on achète le progrès du Saguenay. Alors, ça a sauvé J.D. Gay de la faillite. Parce que J.D. Gay avait des problèmes avec le progrès du Saguenay. Et c'est J.A. Dubuc qui l'a sauvé de la faillite en achetant le progrès du Saguenay. Son concurrent, à ce moment-là, son ennemi Dubuc, c'est William Price. Parce que William Price, là, il le regarde aller, là, puis vous savez qu'il va y avoir une usine de pulpe à Jonquière aussi. Alors, c'est deux concurrents qui s'aiment pas, qui se regardent avec des yeux méchants. Puis, William Price, il a beaucoup d'argent, beaucoup plus que Dubuc. Dubuc, c'est en progression, c'est bien parti, mais il n'y a pas d'historique comme Price. Price, là, c'est des générations, et il y a beaucoup d'argent. Alors, en 1907, c'est lui qui préside la Chambre de commerce. Il est président de la pulperie, il est président de la Chambre de commerce. Il est impliqué dans la ville, il s'implique beaucoup, particulièrement dans l'alimentation en eau, dans l'électricité. Le téléphone commence à s'installer. Alors, il s'implique aussi, vous allez voir, c'est lui qui avait la compagnie de téléphone régionale. Le chemin de fer Robert-Bal-Saguenay aussi. Les installations portuaires, les installations, le port. Aujourd'hui, il y a un parc au port de Chicoutimi. Mais avant ça, là, plusieurs s'en souviennent sans doute, il y avait des gros réservoirs d'essence, des immenses réservoirs d'essence. Et ça, c'était dangereux. On avait ça ici, dans le bas de la ville. Et quand Marcel Dionne est arrivé comme député, je suis bien placé pour vous en parler, c'est moi qui étais son organisateur en chef. Marcel Dionne, c'est moi qui avais été le chercher pour devenir député. Son fils, Marcel Dionne, il est policier à la ville de Saguenay aujourd'hui. Alors, Marcel Dionne, c'était son plan de construire le port de Grand-Anse et de déménager tout ce qu'on avait ici au port de Chicoutimi, de vider ça. Il était question de faire des espèces de blocs appartements, des condos luxueux. À un moment donné, ça s'est discuté, puis non, c'était pas ça qu'on voulait. On a plutôt fait un parc. Mais c'est Marcel Dionne qui était en dessous de tout ça. Mais ça avait été construit dans le temps par du but. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de navigation l'hiver. Le charbon, tout ce qui arrivait ici, c'était entreposé. Il y avait des hangars. Il y en a un qui existe encore, qui a été aménagé. Mais tout se faisait ici. Et le port, c'était fondamental. Dans ces années-là, il y avait le train, le port, parce qu'il se faisait peu de transport par camion. Ça se faisait régional. Mais je veux dire, partir d'ici avec un camion puis s'en aller à Montréal puis à New York, là, c'était pas... En 1909, là, ça grossit son affaire. C'est l'homme fort de la région. Mais écoutez, au Québec, on en parle partout. On en parle également au Canada, aux États-Unis. En 1909, il achète Val Jalbert. On sait ce qui est arrivé avec Val Jalbert. Il s'en va en France. Et on le dit, propriétaire de la plus importante compagnie de pâte mécanique au Canada. Alors là, c'est vraiment un homme respecté. 1914, c'est la guerre. Mais la guerre se déclare seulement à la fin de 1914, au mois d'octobre. Mais lui, il va en Europe. Il sait pas, évidemment, personne peut savoir que la guerre va se déclarer. Puis là, il va voir des investisseurs parce qu'il est pas si riche que ça, dans le fond. Son argent est tout investi puis il y a pas de liquide, beaucoup. Mais en Europe, il y a beaucoup d'argent. Alors en 1914, pendant la guerre, il s'en va et il s'entend avec les Européens pour la construction d'une usine de pull. Mais la guerre vient tout retarder ça. Au mois d'octobre, la guerre arrive. Là, les Européens disent, non, là, on sait pas combien de temps va durer la guerre. Donc, on stoppe notre affaire. On marche pas tout de suite. Mais en 1916, on est en pleine guerre. Là, on est dans la guerre. Il y a 45 ans. Il est tellement reconnu comme étant un homme d'avenir, un homme avec une vision, qu'on le fête qui est connu. Il y a une grande, grande fête qui s'organise à Philadelphie. Et la vedette de cette fête-là, c'est J.A. Dubuc, le roi de la pulpe. Et là, on l'acclame avec... Il y a des photos de ça avec des soupers. Et il est vraiment honoré. C'est pas mal le sommet de sa gloire, là, quand il est fêté à Philadelphie. La guerre se termine. On est en 1916. La guerre se termine en 1917. Alors, c'est-à-dire la guerre 14-18. Alors, en 1917, alors, là, ils décident de fonder Port-Alfred. Pourquoi? Même si la guerre n'est pas finie, c'est pour une raison un peu particulière. C'est que les Européens disent, on a besoin de pulpe, mais installer notre pulpe en Europe, c'est dangereux parce qu'on ne sait pas quel jour l'usine va sauter. Alors, en installant ça au Canada, on est en sécurité. Alors, on décide de créer la ville de Port-Alfred. Alors, tout ça, là, c'est un peu... Port-Alfred, c'est lui. Le mot « Alfred », là, c'est son nom, hein? J.A. Dubuc. Julien Édouard Alfred Dubuc. Donc, Port-Alfred, c'est lui. Même l'Église Saint-Édouard, c'est à cause de son nom aussi. Le Mont-Édouard, c'est à cause de son nom. Le comté Dubuc, le pont Dubuc, puis là, je finirai plus. Alors, c'est vraiment l'homme de la situation. C'est celui auquel tout réussit. C'est un homme vénéré. Puis, partout où il passe, J.A. Dubuc, c'est un homme actif qui réussit ses affaires. En 1920, là, il y a 49 ans. Là, ça commence à aller moins bien. Ça va pas mal moins bien. Et là, il y a de la compétition. Et là, ses usines vont mal. Alors, il décide de mettre des actions sur le marché. Il manque d'argent, puis il n'est pas capable d'en trouver. Alors, il est même pour 2 millions d'actions. Mais, il y a une mauvaise surprise. C'est William Price qui les achète, ces 2 millions d'actions. Alors, là, ça va pas bien, là. Là, là, ça va vraiment pas bien. Il tombe malade quelques temps plus tard. En 1924, il démissionne. Là, il dit, je démissionne, c'est fini. Sa carrière dans la pulpe est finie. Vois-tu, il y a 53 ans. C'est terminé pour lui. Alors, la pulperie, elle ferme, elle aussi, en 1930. Alors, ça avait duré un certain temps. Ça avait été une usine extraordinaire. Mais, ça a été vraiment la catastrophe régionale. Fermé la pulperie, catastrophe totale. Puis, ça a duré longtemps avant qu'on en fasse un musée, là. Mais, c'était une usine qui était partie pour la gloire. Et, ça a fermé en 1930. Lui, il était plus là. Il était parti. En 1924, donc, il a démissionné. Et, il est encore propriétaire de certaines entreprises. Sauf que, sa situation financière n'est pas tellement solide. Parce que, dans ces entreprises, il faut qu'il investisse beaucoup d'argent. Ce sont des entreprises en démarrage. Par exemple, la compagnie de téléphone. Il est dans ça avec son fils, Antoine. Antoine, lui, il avait une maison, une des plus belles maisons de la ville. Quand on prend la rue Cidaname, là, aussitôt qu'on arrive en haut, elle cachait un peu. Il y a une maison en briques, là, d'une beauté. Pas en briques, en pierre. C'est une beauté. Moi, j'ai été chez Antoine. Il a vécu presque jusqu'à 100 ans, Antoine. J'ai été dans sa maison, jaser avec lui et tout ça. Je me rappelle quand j'étais jeune notaire. Et puis, c'était un monsieur pas trop gros. Puis, très aux affaires, très gentil. Et Dubuc, là, avait un vécu extraordinaire, connaissait tout ce qui avait pu se passer dans la région. J'ai été dans un de ses chalets qui, lui, a été aménagé par la CEPAC, là, dans les Monts-Valins. Ils ont pris un vieux chalet, le sien, il était fini. Je suis allé le voir, il était fini. Mais gros, et tu voyais que ça avait été un beau chalet. Ils l'ont complètement refait. Et ce chalet-là est alloué aujourd'hui, mais c'était le chalet d'Antoine Dubuc. Alors, il y avait aussi des frères et des sœurs, mais c'est Antoine qui était le plus proche de son père. Et Antoine, il demeurait avec la compagnie de téléphone pendant longtemps, la compagnie d'électricité aussi. Alors, ces compagnies d'électricité-là, il faut comprendre que ça se développait par des gens de la région et avec les moyens Dubard, là, pas d'Hydro-Québec dans ça. Alors, ils se développaient, il y avait des règles à suivre. Ça allait bien, mais ça prenait beaucoup d'argent pour en arriver à ça. Bon. Et il y avait aussi beaucoup de terrains. J.A. Dubuc avait acheté des terrains un peu partout. Donc, il était capable de se faire vivre, mais il avait quand même besoin d'un salaire additionnel. Il s'est en allé directeur de Côté-Bois-Vin. Côté-Bois-Vin qui était... pas Côté-Bois-Vin automobile. Côté-Bois-Vin qui était un fournisseur de gros. C'était un fournisseur qui fournissait principalement de la quincaillerie, mais d'autres choses, de l'alimentation aussi, un peu partout à des détaillants dans la région. Et il a été, pendant un certain temps, directeur de cette entreprise-là, en plus d'être propriétaire du progrès du Saguenay. Donc, il y avait encore beaucoup d'entreprises, mais il avait perdu beaucoup de son éclat. Ça n'allait pas comme ça avait déjà été. Et il avait connu une période difficile. D'ailleurs, il a été malade un peu. Je pense qu'il a trouvé ça assez difficile, cette période-là. Là, on est en 1924. La guerre est finie depuis longtemps. Alors, il avait 53 ans. À 54 ans, il décide de se présenter candidat libéral dans Chicoutimi. Le comté Dubuc, c'est en son honneur, en passant. Mais c'est à Chicoutimi qu'il se présente candidat libéral. Mais quand il se présente à la convention, il se fait battre. Alors là, tu sais, tout va... Il n'y a rien qui marche, là. Il se fait battre à la convention. Il décide de se présenter pareil. Il se présente sous l'étiquette libéral indépendant. Il se présente. Et c'est lui qui gagne. Et il va être élu comme ça pendant 20 ans. Il y a des élections qui vont passer serrées. Mais il va se faire élire. Il n'a jamais été nommé ministre. Mais il a été élu pendant 20 ans. Et puis, pendant qu'il est député, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'il se présente aussi maire. Il est maire de 1932-1936. Alors, il est maire et député. Vous savez qu'en France, on a le droit de faire ça. Au Québec, tu ne peux pas être maire et député en même temps. Mais lui, il est maire et député en même temps. Je ne sais pas comment ils font, parce que moi, je trouve que maire... Mais dans ce temps-là, il faut comprendre que Chicoutimi, c'est une petite ville. C'est une rivière du Moulin, même pas compris. Puis, Chicoutimi-Nord non plus. Par contre, il n'est pas trop niaiseux. Il va vous montrer ce qu'il fait pendant son mandat. Un seul mandat. Il a fait la canalisation de la rivière Aura. Je ne sais pas si vous le savez, mais en dessous de Place du Citoyen, il y a une rivière. Elle s'appelle la rivière Aura. Il y avait un pont sur la rue Racine. Quand on arrivait à l'hôtel de ville, puis on s'en allait en direction de Jonquière, il fallait traverser un pont exactement où est Place du Citoyen. Alors là, on canalise ça. Ça, c'est tout en bois. Ça a été fait par J.R. Théberge. Alors, ça a été fait dans ces années-là, 1932-1936. On est dans le temps de la crise. La crise, c'est 29. Alors, la crise, elle ne s'est pas réglée dans deux jours. Ça a duré... Ça a pris dix ans avant qu'on sorte de place. On est en 1932-1936. Alors là, il fait la canalisation. Donc, un canal tout en bois, tu peux marcher dedans. C'est gros, là. Tu peux marcher dans le canal. Parce que quand on a fait Place du Citoyen, il y a des gens qui sont allés voir si c'était bon. Parce que ce qu'on ne voulait pas faire, c'est faire Place du Citoyen. Puis deux ans plus tard, dire, écoute, c'est après faiblir cette affaire-là. Là, on défait Place du Citoyen puis on répare le canal. Il fallait être sûr. Les experts nous ont dit, dors tranquille, c'est bon pour 100 ans encore. Alors, JRTBH qui a fait ça il y a 100 ans, dans ce temps-là, il faisait ça avec des chevaux. Puis il n'était pas trop niaiseux, là. C'était bien fait. Alors, lui, il fait ça. Donc, il n'y a plus de canal, c'est fermé, il fait la rue, c'est terminé. La rivière passe en dessous. Ça, c'est une des choses qu'il fait, mais ce n'est pas tout. Ça prend un pont. Le pont de Saint-Andre, actuellement, il y a un pont qui tournait. Vous le savez, je parle de l'ancien pont. En passant, ce pont-là, il appartient à la ville, là, aujourd'hui. Le pont Dubuc, il appartient au gouvernement. Le pont qui a passé au feu pendant l'hiver dernier, là. Ça, ça appartient au gouvernement. Mais le vieux pont, il appartient à la ville. Ça coûte cher, les réparations, quand il faut peinturer et arranger ça. Le dessous du pont, là, quand je suis arrivé, je me rappelle, c'était après rouillé. Puis, on dit, si vous ne le réparez pas tout de suite, ça, là, à un moment donné, ça va devenir tellement faible que vous ne pourrez plus le réparer. Ça va être terminé. Donc, il a fallu... Ça ne paraît pas, ça, aux yeux des citoyens. Ça coûte cher. Tout le dessous du pont, ça a été refait. Puis, il y a un gros tuyau en dessous du pont, du vieux pont de Saint-Andre. Vous regardez, il y a un tuyau, il est immense, à peu près un mètre de diamètre. Donc, ça, ce sont les égouts de Chicoutiminard qui s'en viennent à l'usine de traitement des égouts qui est à Rivière-du-Moulin. Alors, ce tuyau-là s'en vient puis ça s'en va jusqu'à l'eau. Tandis qu'en dessous du pont du Buc, il y en a un tuyau, là, aussi. Ça, c'est l'eau potable qui part de l'usine de filtration puis qui s'en va jusqu'au Chicoutiminard. Deux tuyaux différents. Donc, si jamais on déconstruisait le pont, le vieux pont de Saint-Andre, il faudrait penser que ce tuyau-là, il faut s'organiser pour que ce tuyau-là soit récupéré. Donc, il construit le pont de Saint-Andre, il fait la canalisation, il y a juste un mandat, là. Il construit l'hôtel de ville dans lequel on se trouve actuellement. C'est lui, elle était grosse, c'était grosse, ça. L'hôtel de ville, là, il y avait les pompistes, les pompiers, il y avait tout dans ça, là. C'était gros. Quand on la regarde, faites le tour de l'hôtel de ville, vous allez voir, c'est tout un monument. Il construit ça. Puis la ville était petite. C'était pas une grande ville. Il construit ça. Et il construit aussi la promenade pour aller à Rivière-du-Moulin. Si vous partez de l'hôtel de ville, vous allez vous en aller au parasol. Alors, il y a une belle promenade, là, hein, pour s'en aller. Avant ça, il n'y avait pas de promenade. Il n'y avait rien. C'était pas beau, là. Lui, il a construit ça, consolidé la pierre. C'est lui qui a tout fait ça. Ça, c'est seulement les choses principales qu'il a faites pendant son mandat, tout en étant député. C'est vrai que député, dans ce temps-là, c'était peut-être moins exigeant. Parce que la session était moins longue. C'était peut-être pas pareil. Puis les commissions, puis les comités, la ville aussi, ça devait être pas mal moins exigeant qu'aujourd'hui. Parce que les gens faisaient toujours ça à temps partiel. Il était maire n'importe où, là, il était toujours à temps partiel, puis il y avait d'autres activités. Aujourd'hui, un, on a trop d'ouvrages, ça serait pas possible. Puis deux, bien, avec toutes les nouvelles règles, là, tu sais, c'est compliqué, là. Si t'as un frère qui a un commerce, puis tu mets de l'asphalte devant le commerce de ton frère, bien, ils vont dire que c'est du favoritisme et tout est surveillé. Tu peux pas avoir un commerce dans la ville, puis en même temps, être maire. Je vois pas comment tu peux t'arranger. Il y en a qui trouveraient des liens, là, puis ils diraient que c'est pas normal. Mais dans ce temps-là, ça se faisait. Il était même propriétaire du journal. Écoute, ça va bien, là. Propriétaire, ça, par exemple, ça devrait revenir. Il me semble que ça aurait du bon sens. Propriétaire du journal, puis il était maire en même temps et il est député en même temps. Mais c'était pas la même mentalité, ça fonctionnait pas comme aujourd'hui. En 1947, là, il décède. Il décède dans son chalet qui est à La Terrière. Il y avait une très belle résidence à La Terrière qui existe encore. Et il a été, sa tombe était placée là, toute, à La Terrière. Alors, en 1947, ça faisait 65 ans, en fait, qu'il est, 66 ans, qu'il est décédé. Alors, tout ça, là, ça nous, ça nous replace dans... Pourquoi on parle de Dubuc aussi souvent? C'est vraiment le personnage qui a marqué le plus la région. Je connais pas, il y en a d'autres, là, qui ont marqué la région. Mais autant que Dubuc, je croirais pas qu'il y en ait d'autres. C'est vraiment celui qui a le plus contribué à notre progression, à notre développement. Rio Tinto, qui était l'Aluminium Compagnon Canada, puis au tout début, qui était Alcoa. Parce que là, vous savez, quand ils sont arrivés au tout début, pendant les quelques premières années, là, c'était Alcoa. Tout ça, ils ont appris qu'il y avait une région organisée. Mais la région organisée, ça avait été préparée. Ça avait été préparée. Puis J.A. Dubuc a été l'artisan numéro un. Puis ça inspire confiance, ça donne du rythme aussi. Quand t'as une personne leader comme ça, qui te fait voir les choses d'une façon plus... Une vision différente, peut avoir les choses d'une façon facile, de dire on a une région qui peut se développer, une région extraordinaire et qui y croit et qui a des succès comme ça. Mais ça donne l'idée à tous les autres de dire, bien, écoute, c'est vrai, on peut faire des belles choses dans la région. Donc, on y en doit beaucoup à M. Dubuc. Et c'est l'histoire d'un personnage qui mérite d'être connu. Vraiment, ça mérite d'être connu. C'est pour ça qu'à travers mes interventions que je vous fais toutes les semaines, j'ai pris le temps de faire une parenthèse pour vous en parler parce que je trouvais que c'était intéressant et vous devez savoir qu'est-ce que cet homme extraordinaire a accompli dans la région. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501